Je vous invite à vous asseoir pour écouter les textes des Écritures. Nous commençons par lire dans le livre d'Esaïe, une partie du chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans sa main, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, on ne dira plus de ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et on t'appellera aussi l'épousé, car le Seigneur prend plaisir en toi, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Je vous invite à chanter le cantique numéro 143, les trois strophes. Jésus t'abandonné, les temps, les peuples, les lieux. Par tout sa grandeur divine, et ton futur est vos dieux. « En est-moi, Jésus s'inline, les prophètes, dans chantiers, ton mot qui va faire rire, ton sang qui va racheter. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions. Seigneur qui par ton esprit est présence vive, renouvelante, lumière par laquelle nous voyons la lumière, nous te demandons d'ouvrir large notre cœur, d'assouplir notre intelligence, de visiter ce qui en nous nous échappe et que nous ne nous contrôlons pas pour que nous puissions te laisser régner en souverain dans ce moment où tu veux parler à chacun, où tu veux donner un nouvel élan à notre vie. ... 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 La situation présente n'est pas un enfermement, il n'est pas une fatalité, et qu'une réalité déjà entamée s'ouvre et ouvre une perspective dans ce temps réduit et oppressant de l'épreuve. Alors, elle est réservée à qui cette récompense ? Aux vainqueurs. Alors, est-ce que les vainqueurs sont des gens particulièrement combatifs ? Sans doute pas. Dans la pensée joannique, dans la pensée de l'Apocalypse, les vainqueurs, c'est tout simplement ceux qui se saisissent avec foi de la victoire du ressuscité. C'est tout. Et à partir du moment où ils pensent que le ressuscité a tenu face à la mort et qu'il a défait la mort par cette espérance dans la vie au-delà de la mort, la vie de Dieu en lui, et bien à partir de ce moment-là, ils peuvent aussi, eux, tenir contre toutes les tentations et tous les fléchissements et tous les découragements. Et peut-être aussi la tentation de cette religion flamboyante et très ouverte, très sympathique, qui accueille toutes sortes de pratiques religieuses, mais qui finalement est une forme de domination avilissante. Alors cet objet mystérieux est là aussi pour dire qu'il y a une réalité difficilement nommable. Alors on prend des symboles, mais ça parle au cœur. Et je vous proposerai tout à l'heure justement d'écouter et faire comme si on entendait la voix de Dieu, la voix du Christ ressuscité parler à chacun de nous, puisque après tout, ce nom, personne ne le connaît que celui qui le reçoit. Cette réalité, c'est celle qui est capable de lever en nous une force créatrice et aussi capable de faire lever la puissance imprévisible de l'espérance que nous portons et que nous recevons du Christ ressuscité. Mais avant, nous allons peut-être nous attarder un petit peu sur la force du nom. Pourquoi dire un nom nouveau ? Comme je l'ai lu tout à l'heure avec le livre des Haïts, il y a une puissance dans le nom, c'est dans la pensée hébraïque. Le nom est la chose, le nom est la personne qu'il désigne, il n'y a pas de séparation. Et c'est pour cette raison que nommer quelqu'un, et même nommer une réalité, octroie une grande puissance, la puissance de nomination. C'est un acte d'autorité qui d'ailleurs vient du fait que le monde a été créé par le dire de Dieu. En hébreu, le dabar, la parole, c'est simultanément la parole et la chose et l'acte que désigne la parole. La nomination a aussi une portée fondatrice. C'est pour cette raison qu'au moment de la création, dans Genèse 2, le premier acte de responsabilité, et peut-être de prééminence, prérogative que Dieu donne à l'homme, c'est de nommer l'espèce animale et végétale. C'est une prérogative qui lui donne en fait un pouvoir sur la création. Dans la Bible, on a d'ailleurs 50 épisodes de nomination de nouveau-né. Et dans ces 50 épisodes de nomination, il n'y a pas moins de 40 qui sont accompagnés d'explications étymologiques. Alors évidemment pour nous, on sait que c'est la marque d'interprétation midrashique, mais dire le nom, comme dire le nom c'est dire l'être, et bien lorsque l'on nomme, on encode aussi ce nom d'un programme, d'une signification. On voit souvent au moment où on nomme un nouveau-né, l'expression « c'est pourquoi on l'appellera ». Il y a toujours une raison à la nomination. Par exemple, vous avez un des premiers nommés, Cain, Ève appelle son fils Cain, car elle dit « j'ai acquis un fils avec Dieu ». Bon, évidemment, la formulation déjà mérite beaucoup de développement et d'explications. Et par exemple, une autre nomination, Ismaël, ça veut dire « Dieu a entendu ». Donc le nom est révélateur d'un destin, du destin qui attend l'individu. Et d'ailleurs, dans la littérature et l'exégèse rabbinique, « nommer », c'est un processus de dévoilement, de dévoilement de l'être. C'est quand on nomme quelqu'un, en même temps, on révèle son identité profonde, l'identité profonde de la personne, mais aussi ce qu'est le lieu. Quand on nomme un lieu, on dit ce qu'est exactement le sens profond et caché du lieu, ou alors la signification du moment que l'on désigne. Donc le nom est très important, mais n'allez pas penser que, on peut aussi, on pourrait penser, que le nom du coup est un programme et qu'il nous enferme. En plus, le nom, on le reçoit, on le subit, on ne l'a pas choisi. Il nous a été donné et il transmet peut-être une volonté de nos parents, de ceux qui nous ont désignés. Il nous assigne presque à résidence. Il nous donne une place. C'est l'exemple, par exemple, d'Abel, qui était nommé celui qui était quasiment inconsistant, aussi inconsistant qu'une buée, c'est-à-dire qu'il avait la fragilité de l'homme dans sa finitude. Et on comprend aussi ce qui lui est arrivé par la suite. Donc, on peut comprendre aussi que certaines personnes veuillent divorcer de leur nom. Elles veulent sortir de l'aspect programmatique ou de l'aspect quasi magique de leur nom. D'ailleurs, Freud invite, dans certains de ses textes, à sortir de la magie du nom, pour pouvoir posséder son propre destin et reprendre son propre destin. Alors, en fait, en hébreu, le nom, ça se dit Shem. Et bon, en hébreu, ça renvoie de toute façon à Shem. Et Shem, ça veut dire aussi là-bas, ça veut dire le projet, ça veut dire le trajet. Ça, c'est intéressant, la destination. Et ça a même un sens dérivé qui signifie la dimension céleste de l'existence. Donc, on voit bien que le nom est plus qu'un enfermement, une sorte de minéralisation de l'identité. Le nom est un projet. Le nom est aussi un chemin. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que c'est Dieu qui le donne. Quand l'homme se fait un nom, comme c'est le cas à un moment de Babel, ce n'est pas bon signe, parce que lui-même s'enferme et s'enferme dans ses propres programmes. Mais c'est Dieu qui nomme, parce que c'est le pouvoir vraiment, le grand pouvoir de vie, c'est Dieu qui le donne par sa parole. Alors, on se rend compte que très souvent, Dieu prend la liberté de changer le nom. Et que changer le nom a une grande portée aussi, parce que justement, on sort d'un programme. Alors déjà, ça a une grande portée, parce qu'on l'utilisait dans l'Antiquité, proche orientale, pour signifier qu'on prenait possession et qu'on s'appropriait le destin de la personne. Je prends un exemple, à Canaan, les Hébreux, au moment de la conquête de Canaan, qu'est-ce qu'ils font ? Tout de suite, ils changent le nom des lieux, ils hébraïsent le nom des lieux pour signifier, marquer, mettre un petit drapeau sur la carte de leur conquête. Et puis, on voit par exemple Joseph Potiphar, quand il est pris dans le service de Potiphar, Eh bien, Joseph prend un nom égyptien, et Potiphar l'appelle Safnat Panea. C'est une façon de dire qu'il appartient désormais à Potiphar. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel et de ses autres princes juifs. Au moment de la déportation à Babylone, Nabuchodonosor leur donne à chacun un nom chaldéen, un Shadrach, Meshach, Abednego, etc. Ils changent leur nom. C'est une façon de dire qu'ils sont désormais sous la possession de Nabuchodonosor. Et vous voyez aussi dans le jeu entre Jésus et les démons, les démons jouent quand même à essayer de posséder et de tenir Jésus en respect, ou d'avoir un pouvoir sur lui, parce que c'est eux qui disent que Jésus est le fils de Dieu, avant même que n'importe qui sache qu'il est le fils de Dieu. C'est une volonté aussi d'appropriation. Même si Jésus réussit à la tenir en respect. Donc vous voyez que dire le nom et changer le nom est d'une très haute portée. Mais ça dit aussi de façon positive, le changement de nom dit aussi un projet de vie. C'est souvent d'ailleurs, on le voit, le prélude à l'inversion du destin. Le destin va changer et le changement du nom intervient au moment où une étape importante arrive dans la vie de quelqu'un. Regardez, Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah au moment ou même avant d'être fécond. Et leur changement de nom est déjà la réalisation d'une promesse de fécondité. Ça permet de faire la peau neuve, de changer d'identité. Et on l'a vu pendant la guerre, ceux qui subissaient des persécutions à cause de leur nom, changeaient de nom pour pouvoir survivre, rentrer dans un programme de vie et non pas de destruction. Le changement de nom révèle aussi une vocation qui appelle, qui provoque quelque chose de neuf chez quelqu'un. Jacob, après le passage de Yabok, s'appelle Israël parce qu'il a osé lutter avec Dieu. Simon s'appelle Pierre, désormais, dans la bouche de Jésus. Quant à Saul de Tarse, il prend définitivement le nom de Paul. Donc, on voit bien que le nom, dans son identité, se rapporte à une identité intime. Elle touche à la dignité, elle touche au pouvoir, elle touche à la marque et au rayonnement de chacun. Et que quand on touche à ce nom, soit on cherche à l'altérer, soit on cherche aussi à se moquer, à affecter la personne, à la blesser dans sa dignité. Soit on cherche à lui fermer des portes. On voit que parfois avec un nom, au moment de recherche d'emploi, il est mieux d'avoir un CV anonyme. Soit parfois un nom nous ouvre des portes, au contraire. Et le nom permet aussi, dans le changement ou dans ce qu'il est, permet aussi d'ouvrir à la vie, d'interpeller et de permettre un changement chez quelqu'un. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous propose quelque chose, une sorte d'adresse, on va dire, un tutoiement, qui est tout à fait dans la ligne de la lettre que le Christ souverain et ressuscité adresse à l'église de Pergame. Et c'est comme si cette adresse vous était destinée. Parce qu'après tout, nous nous sommes, comme les membres de l'église de Pergame, dans nos combats multiples, peu importe, chacun vit ses propres combats, ses propres difficultés, mais aussi sa propre permanence dans la foi et sa propre fidélité. Et bien, chacun peut être destinataire de cette lettre et aussi être encouragé à être vainqueur de ce qui pourrait le décourager, le détourner, le faire bifurquer de cette magnifique espérance qu'est la victoire du Christ sur les puissances de mort. Alors, je m'adresse à vous, et par un tutoiement, comme si c'était l'Esprit de Dieu qui nous disait à chacun de nous et à moi-même, ce nom nouveau que je te donne, c'est aussi le nom d'une bifurcation, le nom d'une déviation dans ta trajectoire. Non pas que je cherche à métamorphoser ton identité, ce n'est pas toi qui doit te changer, ce n'est pas toi qui te donnes un nom nouveau, ce n'est pas toi qui va moduler et qui va trafiquer ton identité, tu ne peux pas grand-chose là-dessus. Non, ce que je te propose, ce n'est pas non plus une annulation de ce que tu es profondément, ce n'est pas un reniement et un effacement de ton identité, ce que je te propose, c'est une relation nouvelle. Car dire ton nom, c'est aussi avoir un effet et un pouvoir sur toi, te reconnaître dans la rue et te hailer, c'est aussi te faire changer de route, c'est aussi prendre une partie de ton temps et de ta liberté, de ta disponibilité. Alors voilà, moi je t'appelle d'un nom nouveau parce que je veux une relation nouvelle et renouvelée avec toi, une relation qui fait que tu ne réponds pas aux mêmes appels, tu ne réponds plus aux mêmes sollicitations, aux sollicitations usées, fatiguées. Tu n'es plus avec moi dans une relation d'évidence où tu peux anticiper ce que je vais te demander, ce que je vais vouloir, ce que je vais te dire, ou ce que tu dois faire, ce que tu dois vouloir, comment tu vas réagir. Une relation d'évidence qui va changer, où tu ne t'étonneras, tu t'étonneras de ce que tu es, où tu t'étonneras de toi-même et tu te donneras aussi de ce que je suis. Car ce que je veux pour toi, c'est un renouvellement, je veux une relation d'amour ravivée, une relation ressuscitée avec toi, car quelque chose en toi est à nouveau sollicité comme au premier jour, une attention toute fraîche, un saisissement, un frémissement de la qualité de ce que l'on a lors de nos premières amours, une sorte d'alerte nouvelle à ma présence, une sensibilité renouvelée à l'amour que je te réserve. Et pour cela, je nomme en toi ce que tu ne connais pas encore. Je nomme en toi ce que pourtant déjà tu reconnais. Et à cela, tu ne peux que me répondre avec vivacité, sans calcul, sans peur, mais aussi sans habitude. Ta vérité, dans cette relation renouvelée où tu as un nouveau nom, ta vérité se mobilise sur le champ, car elle a été vue, aimée et reconnue. Je suis nouveau pour toi, je suis un nouveau Seigneur, car ton cœur dans cette nouvelle relation est nommé à nouveau frais. Et tout en toi change déjà. Tu réponds à mes sollicitations d'un pas nouveau et d'un pas sûr, c'est une nouvelle relation. Mais c'est aussi pour toi, le nom qui est gravé et que toi seul reconnais, un nom nouveau que tu m'accordes. Car dans toute relation, les noms changent. Et ce nom que tu m'accordes et qui peut ne pas changer phonétiquement, c'est un nom nouveau parce que tu me vois dans une dignité, une puissance et une tendresse que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Et tu me vois aussi dans la victoire que tu avais délaissée, habituée aux défaites, habituée à tes fatigues, à tes fléchissements. Désormais, c'est un nom au-dessus de tout nom, un nom nouveau, celui du ressuscité qui n'est pas banalisé, qui n'est pas un nom générique, qui n'est pas le nom programmé de ce que tu as toujours su de moi. Mais c'est un nom secret qui t'alerte et qui te dit que je viens en nouveauté et que je te rencontre toi, mon fils et ma fille, en nouveauté. Amen. Amen. Amen.